Bienvenue dans le carnet de noces, le podcast qui va à la rencontre des wedding planners afin de décrypter leur succès. On le sait, le parcours des wedding planners est souvent semé d'embûches. Ici, on se concentre avant tout sur les réussites, le positif, et on s'appuie sur les témoignages de wedding planners triés sur le volet qui ont accepté de nous partager leur savoir-faire. Notre mantra, toute wedding planner peut en apprendre d'une autre. Je suis Benjamin, le fondateur de Planners, la plateforme qui aide les wedding planners à développer leur activité. Hello, c'est Benjamin, je suis ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode de carnet de noces, le 19ème. Et aujourd'hui, un invité masculin, pour une fois, Grégory Noleo. Il est à la tête de plusieurs entreprises. Tu vas voir, c'est un serial entrepreneur. Il a créé sa première société dans l'événementiel en 2012 et depuis, il enchaîne les créations d'entreprises dans la restauration, dans la gestion financière, dans le conseil. Donc, toutes des activités très complémentaires les unes des autres. Il va d'ailleurs nous expliquer comment il les développe et comment il utilise plus précisément le marketing relationnel, le bouche-à-oreille, pour développer son chiffre d'affaires. Donc, si tu penses que le bouche-à-oreille, le réseau, ça ne se développe pas, eh bien, tu as tout le faux puisque Grégory, tu vas voir, il va nous expliquer les différentes techniques qu'il utilise pour signer d'ailleurs un client sur trois en moyenne dans l'organisation de mariage. Donc, sans transition, je te laisse avec ma discussion avec Grégory. Salut Grégory et bienvenue sur le podcast Cardenos. Salut Benjamin. Je suis content de t'avoir aujourd'hui puisque tu es le premier homme wedding planner qu'on interview sur le podcast puisque tu dois le savoir aussi. On est dans un domaine qui est quand même assez féminin. Oui. Et donc, je suis content puisque tu vas pouvoir nous expliquer ton parcours et puis peut-être mettre l'accent sur différentes façons de faire quand on est un homme versus quand on est une femme. Je ne sais pas. Enfin, on va voir. Bien sûr. On prend nos discussions. Donc là déjà, je vais te demander de te présenter pour nos auditeurs et auditrices. Ok. Donc, moi, c'est Grégory. J'ai 37 ans. Je suis marié et j'ai trois enfants. Voilà en tout cas pour ma vie familiale. En termes de parcours, j'ai été pendant une dizaine d'années directeur d'une école de commerce, directeur clientèle d'une école de commerce. Et je menais en parallèle de cette fonction de cadre depuis 2012. Donc, je gérais de l'organisation d'événements et notamment des mariages. Quand je dis l'organisation de mariage, c'est notamment la partie wedding planner. Tu veux dire que tu organisais ça en parallèle de ton boulot ? Complètement, oui. Complètement. Tu avais le temps de faire ? Alors, c'était plus pour moi un passe-temps et un divertissement. C'est vrai que j'aimais beaucoup faire ça jusqu'à ce que ça devienne finalement alimentaire et que la bascule puisse se faire avec justement la possibilité financière de basculer directement à temps plein sur l'activité. Avant, c'était plutôt, je dirais, un passe-temps ou quelque chose que j'aimais bien faire ou rendre service aux gens, en tout cas depuis 2012. Et puis, petit à petit, ça s'est transformé en vrai business. Et la réputation de mon travail a fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux en vivre. Qu'est-ce qui t'a plongé dans le domaine de l'organisation de mariage ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Alors, ça a été, je dirais, il y a plusieurs étapes en fait. Comme je voulais dire, au global, j'ai monté une société qui s'appelle Good Life & Co. L'objectif, c'était de faciliter la gestion et l'organisation d'événements de façon globale, que ce soit les mariages, les anniversaires, des baby showers ou tout autre événement professionnel ou personnel. Et c'est vrai que j'ai été très vite sollicité, beaucoup plus sollicité pour donner un coup de main sur l'organisation des mariages. Et petit à petit, cette fonction-là et en tout cas, cette partie de la gestion d'organisation d'événements a pris le dessus sur le reste, bien qu'on reste encore toujours assez généraliste en termes d'organisation d'événements. Et c'est vrai que ça a pris beaucoup plus d'ampleur à partir de 2015, quand moi-même, je me suis marié. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en faisant les choses moi-même, que j'ai fait quasiment 50% d'économie sur des choses qui semblaient finalement pas accessibles ou difficilement gérables. Et en fait, en me penchant dessus, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses que je voulais réaliser moi-même, avec ma femme aussi. Et le rendu était assez bien. Et puis, je me suis servi de ça comme un peu un porte-drapeau de mon propre mariage pour ensuite développer ma clientèle. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Donc en fait, tu veux dire que depuis 2012 jusqu'à 2015, tu organisais un peu tout type d'événements. Le fait d'avoir organisé le tien, ça t'a permis de voir que c'est quelque chose qui te plaisait et que tu arrivais plutôt bien. Quand tu parles de 50% d'économie, tu fais référence à quoi exactement ? Un peu de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans le domaine du mariage, à partir du moment où... Que ce soit pour tout, ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais à partir du moment où je disais que c'est pour me marier, j'avais l'impression que les personnes me rajoutaient 10, 12 ou 20% de marge sur les prix. C'était une impression, en tout cas, un peu presque vérifiée, puisque pour les salles, par exemple, si tu voulais organiser un... J'ai au hasard comme ça, un événement, un mariage ou un cocktail, j'ai au hasard comme ça, ça pouvait te coûter 5 000. Et à partir du moment où je disais que c'est pour un mariage, ça te coûte 6 000, 7 000, tu vois, alors que c'est la même salle, c'est le même événement, c'est la même chose. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'avait un peu gêné, et pour tout, pour les DJ, pour les traiteurs, etc. Et en rentrant dans ce domaine-là et en mettant de l'autre côté de la barrière, je me suis rendu compte qu'il y avait un, il y avait un business à faire, que de deux, la différence pour moi et ce que je pouvais apporter aux clients, c'est d'avoir des prix beaucoup plus justes quant à la gestion des mariages, et avoir un service, je dirais, global à proposer, que ce soit sur la décoration, que ce soit sur le DJ, que ce soit sur la gestion du traiteur, etc. Vraiment, en tout cas, que les mariés n'aient strictement rien à faire, ne serait-ce que donner leurs exigences. Alors attends, puisque là, c'est quelque chose qui est assez énorme et que moi, je n'avais jamais entendu nulle part, et c'est vrai que même les précédents invités n'ont pas forcément parlé du fait que potentiellement, lorsque tu annonces que c'est un mariage, on facture plus cher. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, je n'avais jamais entendu, donc je suis assez surpris, sans forcément être surpris, puisqu'on sait que le mariage, c'est quand même un business un peu spécial et à part. Tu as eu des preuves, toi, de ce que tu avances là ? Est-ce que tu as fait plusieurs tests en te faisant passer pour un client lambda qui va organiser un banquet et tu as demandé à la même salle un peu plus tard pour un mariage ? Exactement. Tu as vraiment eu la preuve de ce que tu avances ? Lors de l'orientation de mon propre mariage que je me suis rendu compte de cela. Alors parfois, ce n'était pas flagrant, mais parfois, on pouvait passer du simple au double au niveau des prix. Et c'est vrai que c'est de ce constat-là où je me suis dit que j'avais une carte à jouer, en tout cas sur ça, et permettre justement à mes clients de leur garantir les prix les plus justes par rapport à ça, par rapport à une location de salle, par rapport à un DJ, etc., qu'il n'y ait pas de majoration particulière par rapport à un mariage, même si, encore une fois, c'est particulier et que je peux très bien comprendre que pour un mariage, l'organisation ou la logistique est un peu différente. D'accord. Oui, parce que c'est la question que moi je voulais te poser, c'est pourquoi, selon toi, on facture plus cher ? Est-ce que c'est uniquement parce que qui dit mariage dit que les gens ont souvent un peu plus de budget, c'est un événement assez unique, donc les gens sont prêts à payer un petit peu plus cher ? Ou est-ce que c'est vraiment, par exemple, pour une salle, par rapport au fait qu'il y a probablement un peu plus de logistique, que la salle, après, il faut la remettre en état, etc., et que potentiellement, ça va coûter plus cher aux propriétaires de la salle ? Oui, je pense qu'il y a les deux, le tout étant d'avoir quand même un bon middle entre, justement, cette logistique qui est nécessaire pour les mariages et le prix juste à payer pour le client. Parce que c'est vrai que l'un des arguments phares que peuvent mettre en avant les wedding planners, c'est le fait qu'ils ou elles connaissent les bons fournisseurs, ceux au meilleur rapport qualité-prix, et que derrière, même si le coût de la prestation d'un wedding planner peut paraître assez élevé pour les mariés, quand ils font appel à un ou à une wedding planner, ils rentrent dans leurs frais puisque, quelque part, ils vont payer moins cher sur chaque... Comment dire ? Sur chaque prestation. Voilà, sur chaque prestation. C'est exactement ça, oui. Mais toi, tu dis que même, tu peux aller encore plus loin, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a des différences, et tu peux négocier en plus des meilleurs tarifs, puisque tu sais qu'il y a souvent un delta, une différence entre le prix lorsque c'est loué, lorsque c'est géré pour quelque chose d'autre, versus le prix que demandent les prestataires sur un mariage. Exactement. Ça va encore plus loin, et tu as aussi, toi, ce pouvoir de négo, peut-être qu'on ne peut pas les marier, parce que tu sais qu'il y a les prix pratiqués d'une manière générale sur chacun des postes de dépense d'un mariage. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça, et tu mets les doigts sur le sujet principal, et mon lettre motive, en tout cas, aujourd'hui, pour gérer les mariages. C'est de leur garantir vraiment une négociation au plus bas prix, ou en tout cas au plus juste des salles, des DJs, etc. Et ensuite, comme tu l'as dit, c'est que ma prestation, du coup, compensera une partie de l'économie qu'ils ont fait. Quand on additionne justement les deux, toi, tu estimes à combien l'économie qu'on peut réaliser quand on passe par un wedding planner comme toi, par exemple ? Moi, je pense qu'après, ça dépend. Ça dépend vraiment aussi du budget des clients et la prestation qu'ils souhaitent avoir pour leur mariage. Tu sais, on peut passer d'un mariage à 5 000 à un mariage à peut-être 80 000 euros. Ça va du tout au tout en termes de clients. Néanmoins, que ce soit sur un mariage à 5 000, 10 000 euros ou un mariage à 80 000 euros, moi, généralement, je sais que j'arrive à faire économiser à mes clients entre 20 et 20 % s'ils étaient partis, en tout cas s'ils avaient organisé eux-mêmes leur mariage ou s'ils étaient passés en direct avec les prestataires. D'accord, entre 20 et 30 %, c'est quand même assez énorme. Oui. C'est quelque chose que tu mets en avant ? Oui, complètement. Bien sûr. C'est ton argument de vente principale, d'ailleurs ? Principale, oui. Bon, c'est bien. D'ailleurs, pour tous les couples et futurs mariés qui nous écoutent, puisque il doit y en avoir quand même quelques-uns, c'est bon à savoir. Et c'est vrai que c'est un argument peut-être que ne mettent pas assez en avant les wedding planners. On pense souvent à l'économie de temps, mais pas forcément à l'économie d'argent, puisque c'est quand même aussi un... Moi, j'essaie d'aller les deux. C'est ça complètement. Le temps et l'argent. Le temps et l'argent. Tu organises quel type de mariage pour quel type de client ? Alors, sur l'année 2020, je pense que c'est un peu tout le monde qui l'a vécu comme ça. Ça a été une année un petit peu blanche pour nous. Heureusement que j'ai d'autres activités à côté. Mais en dehors de, justement, cette période d'épidémie que nous avons passée, j'organise des mariages pour tout type de client. Vraiment, il n'y a aucune limite. Vraiment, n'importe quel client et avec n'importe quel budget peut nous solliciter. Du client modeste au client le plus aisé. Et on ne refuse généralement aucune demande. Donc, quelle que soit la demande, on essaiera de coller au mieux aux exigences et aux besoins du client. Donc, toi, tu n'as pas décidé de te spécialiser sur une thématique, un type de mariage. On a eu des invités qui se spécialisaient dans l'elopement, par exemple, ou dans le mariage éco-responsable. Toi, ce que tu dis, c'est que tu fais tout. Oui, exactement. Et en termes de positionnement, ce n'est pas un peu compliqué, du coup, puisque c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que plus tu es spécialisé, plus tu arrives à me communiquer, et plus tu attires des gens qui sont attirés par ce que tu proposes, vu que c'est très spécifique. Comment est-ce que toi, tu trouves tes clients ? Alors, surtout du bouche à oreille. Je fais beaucoup, beaucoup sur la recommandation. C'est vrai qu'on fait très peu de communication, ou j'investis très peu dans les communications, mis à part une page Facebook et Instagram. Le reste est vraiment du bouche à oreille, et ça fonctionne plutôt bien. D'accord. Parce que même ton site, j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de choses, d'ailleurs, quand j'ai préparé un peu d'interview, je n'ai pas trouvé énormément d'infos sur toi. D'accord. Ok, donc principalement le bouche à oreille. C'est ça. J'ai cru comprendre aussi que tu avais d'autres activités, mais tu en as déjà parlé là. Oui. Tu l'as déjà suggéré au début de notre entretien. Tu as une chaîne de restaurants, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai plusieurs activités. Je suis, on pourrait dire, un multi-entrepreneur. J'ai une chaîne de restaurants. En tout cas, j'ai des restaurants sur la France mais aussi sur l'étranger. Des restaurants hawaïens, notamment, depuis 2018, qui s'appellent Mama Ilo. J'ai un coffee shop qui a ouvert il y a à peu près un an, aussi, sur Paris, en tout cas plutôt cliché, inspiré des coffee shops américains, ou qu'on peut retrouver aussi à Londres, qui proposent justement du vrai café, du vrai thé, et aussi toute une série de services hot-dog revisités, crème d'avocat, par exemple, ce genre de choses-là. Et j'ai une société aussi de conseils en gestion et stratégie financière et développement, qui s'appelle You & Me Consulting. Et tout ça permet finalement de regrouper pas mal de choses. C'est-à-dire que pour les services traiteurs, ça m'arrive même d'utiliser mes restaurants pour faire les services traiteurs des mariages. Et la société Good Life & Co qui englobe tout ça pour faire justement après la gestion de l'événement. On travaille avec beaucoup de partenaires pour justement limiter les frais et la gestion de stockage, par exemple les tables, etc. On va avoir une série de partenaires qui ont travaillé habituellement et qui garantissent aussi, comme je t'ai dit, les meilleurs prix et parfois même des prix en dessous de ce qu'ils proposent, parce qu'on a cette régularité finalement en passant par eux. D'accord. Donc en fait, toutes les sociétés, c'était la question que je voulais te poser après, elles s'imbriquent toutes dans un projet un peu plus global de te dire... D'ailleurs, ça a été quoi la chronologie ? Ça a été d'abord l'événement, j'imagine, puis après les restos et derrière cette société de conseils ? Exactement. C'est exactement ça. Il y avait d'abord la société d'événementiel, il y a eu ensuite les restaurants et aujourd'hui la société de conseils aussi. Et c'est vrai qu'on est sur un vase communiquant entre toutes ces sociétés-là avec un objectif de pouvoir générer les flux ou les clients entre toutes ces sociétés-là. Et c'est quelque chose que tu as réfléchi ? Tu as suivi des opportunités ? Je dirais que ça a été réfléchi, mais je suis très, très, très à l'affût d'opportunités et dès qu'il y en a une qui se présente à moi, je n'hésite pas. D'accord. Et est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des clients dans ton coffee shop qui t'ont connu et à qui tu as organisé le mariage ? Ou non, j'imagine que c'est plus l'inverse, c'est des gens qui viennent te consulter sur la société d'événements et à qui tu proposes peut-être les salariés de port de tes restaurants ? Franchement, ça m'est déjà arrivé les deux, c'est-à-dire que j'ai déjà eu des personnes qui sont venues manger dans l'un de mes restaurants et en discutant avec eux, leur exprimer, en tout cas leur transmettre l'information comme quoi j'avais aussi cette société d'événementiel si ils voulaient faire des événements. D'abord, c'est souvent pour des petits événements et ensuite, comme je te l'ai dit avec le bouche à oreille, parfois, est-ce que tu fais aussi les mariages ? Et donc, bien sûr, je fais aussi les mariages. Et là, ça permet d'avoir une ouverture sur d'autres clients et ça, c'est finalement une communication hyper efficace. Ouais, donc c'est bien parce qu'en plus, ça te permet, toi, de diversifier peut-être tes revenus. C'est pas trop compliqué à gérer puisque là, on est sur de l'événementiel donc plus du service derrière ta, de la restauration. Donc, c'est quand même un tout autre métier. Oui. Comment tu t'y prends pour jongler entre ces trois activités-là ? Alors, on travaille du lundi au dimanche et on dort peu. Ça, c'est la réalité. Je ne voudrais pas non plus dire que c'est facile d'avoir cette gestion-là. Non, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie et une organisation, j'irais, hyper rigoureuse pour pouvoir gérer tout ça parce qu'il y a le côté exécution lors des mariages, etc. Mais ensuite, il y a tout le côté gestion aussi qui est important pour que tout fonctionne. Vous êtes combien à travailler sur ces différentes activités ? Alors, aujourd'hui, c'est moi le gérant de toutes les activités. Ma femme m'épaule sur toute la partie financière, gestion administrative aussi. Et ça, c'est, je dirais, très, très important. Et ensuite, pour faciliter les choses et pour limiter les frais de ma salariale, je ne parle pas sur les restaurants puisque sur les restaurants, j'ai des salariés, mais sur la partie gestion, on va partir souvent sur des partenariats ou de la sous-traitance sur tout ce qu'on peut avoir ou toutes les demandes qu'on va avoir. Du coup, j'ai peu de frais de stock. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de si jamais il y a une personne qui me demande 200 tables, c'est sûr que moi, je ne vais pas acheter 200 tables et les stocker dans mon garage. Ça veut dire qu'on va passer par un prestataire, négocier les prix et ensuite les proposer au meilleur prix ensuite aux clients. Et sur les mariages, lorsque tu dois faire du gros mariage, par exemple, et dans lesquels vous devez être plusieurs personnes, c'est là où tu fais appel à des sous-traitants, des organisatrices ou des organisateurs indépendants qui viennent t'épauler ou comment ça se passe ? Ça m'arrive, oui. Oui, ça m'arrive assez régulièrement. Généralement, sur toute la partie organisation générale et wedding planner, c'est moi qui m'en occupe personnellement. Mais on va sous-traiter souvent l'allocation de matériel, l'allocation de matériel sono où on va passer par des prestataires X ou Y par exemple pour les DJs ou pour les orchestres, etc. En tout cas, aujourd'hui, on a un panel de partenaires et en fonction de la demande de clients, on arrive à piocher et faire le puzzle qu'il faut pour répondre à la demande du client. Et donc toi, tes clients, tu leur proposes un genre de package avec tout inclus, avec le DJ où toi, tu restes vraiment l'homme orchestre et tu vas... Est-ce que tu fais aussi de la recherche de prestat ou est-ce que tu as déjà tous tes partenaires et en gros, tu dis à tes clients en termes de DJ, vous, vous avez le choix entre tel et tel DJ pour aller plus vite peut-être ? Comment tu... C'est un bon terme, l'homme orchestre. Je pense que c'est le bon terme. C'est-à-dire qu'en fait, pour schématiser, si un client me dit voilà, moi aujourd'hui, je veux un mariage avec un orchestre, un DJ, 200 tables, je veux un hélicoptère, j'exagère un peu, et puis 200 fleurs par terre, moi, mon objectif, c'est ensuite, un, déjà, lui dire oui, et si je n'ai pas les prestataires, au moment où il me le demande, c'est faire cette recherche de prestataires aussi pour lui. Ok, mais toi, dans l'idéal, tu vas piocher dans ton réseau de prestataires, j'imagine que... Exactement, avec justement les différentes années aujourd'hui et l'expérience que nous avons. Généralement, en fonction des demandes, on a déjà 99% ou allez, 95% des prestataires déjà dans notre base de données, sauf demandes très, très, très particulières, on va faire la recherche nécessaire, par exemple. Et quand on gère autant d'activités, et tu me l'as dit tout à l'heure, ça nécessite d'être hyper rigoureux, j'imagine que tu es très bien organisé, même en termes de... Je pense à la facturation, puisque encore sur des restaurants, c'est quelque part en termes de rentabilité, tu sais combien te coûtent tes matières premières, combien tu proposes le plat, etc. Donc c'est peut-être un peu plus régulier, tu as peut-être moins de surprises quand on organise des mariages et c'est un peu tous les échos que j'ai eus avec les différentes invités et US puisqu'on n'a vu que des femmes jusqu'à présent. C'est vrai que souvent, ça a l'air compliqué et je l'entends très bien de savoir à combien on peut chiffrer un mariage si c'est compliqué d'anticiper les éventuelles difficultés et c'est souvent... Enfin, on se trompe assez régulièrement, j'ai l'impression, sur combien... Quel est le bon montant à facturer et surtout, est-ce qu'on est rentable par rapport aux heures que ça demande. Je pense que c'est l'un des métiers où ça doit être parmi les plus compliqués à faire des devis, etc. Puisque forcément, on a peu de visibilité sur le temps que va nous demander un couple et une organisation de mariage. Est-ce que toi, tu as des méthodes spécifiques maintenant avec le temps et puis, sachant que tu as ces différentes activités à gérer, comment est-ce que tu appréhendes la partie facturation ? Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu anticipes, comment est-ce que tu factures tes clients et est-ce que derrière, tu as des moyens de mesurer tout ça si tu es rentable ou pas sur les différents mariages que tu organises ? Bien sûr. Alors, c'est une superbe question et je te remercie de me la poser, Benjamin. C'est vrai qu'on a eu des surprises dans les premiers mariages. On se rendait compte que finalement, par rapport à ce qu'on a pu facturer en termes de devis, on pouvait passer 10 heures, 15 heures de plus et que ce n'était pas forcément rentable. Aujourd'hui, en tout cas, pour éviter ça, généralement, et pour revenir à ce que je disais, si aujourd'hui, je vais être très pratico-pratique, si aujourd'hui, par exemple, la salle coûte 5 000 euros, du hasard comme ça, l'orchestre va coûter 1 000, etc. Donc, tout ça, on va le chiffrer au prix, au véritable prix, c'est-à-dire sans faire de marge sur ça, c'est-à-dire au prix négocié et pour que ça coûte le prix le plus juste pour notre client. Et nous, notre facturation se fait sur un pourcentage de tout ça. On va facturer en fonction de la demande entre 20 et 25 % du prix du mariage global, ce qui fait qu'on aura systématiquement une marge octroyée pour nous et on ne sera jamais à perdre entre parenthèses. Donc, attends, tu me dis que je prends entre 20 et 25 % de commission sur l'ensemble du budget mariage ? Exactement. Ou sur peut-être l'ensemble des postes de dépenses que tu as en charge ? L'ensemble du poste de dépenses que j'ai en charge. Donc, l'addition de tout ça fait que le client va avoir, il s'y retrouve, c'est-à-dire qu'il va avoir une salle qui va payer peut-être 10 % de moins grâce à nous, un orchestre qui va payer peut-être 15 % de moins grâce à nous, etc. Donc, ça va lui coûter en tout cas comme ça un peu en gros peut-être 15 000 euros. Sur ces 15 000 euros-là, s'il n'était pas passé par nous, ça lui aurait coûté peut-être 25 000 ou 20 000 par exemple. Et nous, en fait, on lui propose ensuite de dire la gestion de tout ça et la gestion de cet homme-orchestre, c'était un bel exemple que tu as donné tout à l'heure, ça va vous coûter entre 20 et 25 % de ce budget-là sur les postes de dépenses que vous avez. Généralement, c'est un compromis qui est plutôt bien vu, plutôt bien accepté et toujours plus rentable que s'il était passé par eux-mêmes au vu du temps aussi que cela peut prendre parfois pour regrouper tous les prestataires nécessaires, organiser, coordonner, etc. Et ça, c'est la même commission que tu travailles sur un petit mariage avec un faible budget versus un gros mariage. Tu n'as pas, par exemple, de palier de commission puisque forcément, même si, par exemple, on prend un mariage qui va coûter entre guillemets aux mariés dans les 10 000 euros versus un mariage qui va leur coûter dans les 50 000 euros, mais juste parce que c'est le même mariage avec plus d'invités. Toi, de ton côté, tu n'as pas forcément plus de temps à passer sur l'un ou sur l'autre, mais ce sera la même commission à la fin ? Il y a toujours un sujet de négociation, mais généralement, c'est toujours ce même créneau-là. Néanmoins, un mariage qui coûte 10 000 et un mariage qui coûte 50 000 euros, forcément, en termes de temps, de budget global, ça peut paraître différent, mais il y a systématiquement forcément aussi un temps supérieur sur un mariage à 50 000 qu'à 10 000. Ça arrive très peu qu'on passe moins de temps sur un mariage à 10 000 qu'un mariage à 50 000, entre parenthèses. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on facture nous comme si on était prestataire aussi. Par exemple, la décoration florale, ça m'arrive, moi, de la faire moi-même. Et de ce fait, il y a aussi ces petits points de dépense-là où le client fait et va payer cette prestation-là au lieu de payer un pourcentage. D'accord. Et dans ce cas-là, c'est toi-même qui fais toute la compo ? Exactement. D'accord. tu es aussi en quelque sorte je mets la main à la pâte. C'est un designer. C'est ça. Je mets un peu la main à la pâte sur beaucoup de choses. Oui, d'accord. Et tout ça permet encore une fois de permettre aux clients d'économiser encore quelques postes de dépense. Ok. Donc, toi, c'est vraiment ce que tu mets en avant, c'est l'économie. Bon, c'est vrai que c'est bien. plus qu'assez original puisque généralement, en tout cas, d'après ce que moi, je vois, c'est assez souvent un forfait fixe pour différentes prestations. Un forfait pour l'organisation complète, un forfait pour l'organisation partielle. Toi, tu n'es pas du tout dans ce créneau-là et c'est... C'est un peu différent, oui. D'accord. Ok. Tu m'as dit que tu travaillais avec ta femme qui t'aidait sur certaines tâches dans l'entreprise. Elle est à temps plein avec toi ? Alors, quand on est sur des prestations, elle est à temps plein. Elle, elle va gérer à ce jour, à temps plein, la société que nous avons de conseils et stratégies financières. Et donc, de ce fait, elle a vraiment l'habitude de rester dans la facturation, dans la gestion des devis, etc. et quand j'ai besoin, du coup, elle va me donner un coup de main sur ça. Mais c'est vrai qu'elle ait au quotidien un conseil précieux pour pouvoir estimer ou m'aider à estimer le coût par rapport aux demandes qu'on peut me faire d'un mariage. Elle peut aussi m'aider à trouver ponctuellement les bons prestataires et négocier les meilleurs prix aussi. Donc, vraiment, elle m'épaule au quotidien sur ça. Ce n'est pas compliqué de travailler avec sa femme au quotidien ? Oui et non. C'est vrai que je vais avoir un tel degré d'exigence qui fait que parfois, on n'est plus sur une relation mari-femme, mais vraiment de professionnel à professionnel. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a su, je dirais, apprivoiser ensemble. Mais une fois qu'on sort de la prestation, on redevient mari et femme. mais c'est vrai que dans le travail, j'irais que c'est un statut qu'on n'a plus, entre parenthèses. C'est-à-dire qu'on bosse ensemble et on se considère comme deux professionnels et sur ça, il y a un degré d'exigence de sa part comme de la mienne parce que sinon, c'est difficile de pouvoir allier vie maritale et vie professionnelle. Ça risque de faire des intérieurs si on ne fait pas ces distinctions. Oui, je pense qu'il faut. J'ai le même avis. Je suis assez curieux puisque c'est vrai que selon moi, ça passe ou ça casse. Il faut vraiment arriver à faire bien la distinction entre les deux. Comment est-ce que vous faites justement pour faire ces distinctions ? Est-ce que vous vous dites dès qu'on sort du bureau, dès qu'on rentre à la maison, on oublie complètement ce qui s'est passé dans la journée, on n'en parle même pas ? C'est pas trop compliqué ? Ou justement, est-ce qu'il n'y a pas de changement ? Vous pouvez parler du perso quand vous êtes au bureau et parler du bureau quand vous êtes chez vous après une journée de travail ? Est-ce que vraiment c'est cloisonné ? On ne parle plus du boulot quand on est à la maison ? Alors, c'est hyper compliqué que ça serait hyper compliqué de faire cela. C'est vrai que comme c'est notre quotidien en tant qu'entrepreneurs tous les deux, forcément, on va se faire des débriefs sur un côté plutôt vie privée. Mais ça reste toujours objectif et on évite du mieux qu'on peut en tout cas de se faire des reproches si jamais il y a eu une erreur, etc. C'est trouver des solutions ensemble plutôt que de l'imputer à l'autre. On aurait dû faire ça comme ça ou comme ça. C'est vraiment travailler main dans la main. Mais en tout cas, c'est assez rare que nous avons des discords justement du fait où on essaie vraiment de se dire on fait la prestation et c'est quelque chose de professionnel et on n'y met pas d'affect entre parenthèses. C'est surtout ça. D'accord. Ce dont je voulais parler avec toi aussi, c'est ta gestion de la crise sanitaire. Quand on entend que tu as plusieurs entreprises, on peut se dire c'est bien puisqu'il y en a sûrement qui ont été un peu plus touchés que d'autres, il a rattrapé avec d'autres activités. Là, à ce que j'ai compris, tu avais une activité d'organisation d'événements, je pense que c'est l'un des secteurs qui a été le plus touché. Le plus, oui. Tu as des activités dans la restauration, c'est pareil, je ne pense pas que c'est un secteur pareil qui n'a pas été au mieux durant l'ensemble des mois de confinement et autres. Comment est-ce que tu as géré du coup, puisque déjà quand on ne gère qu'une seule activité, c'est compliqué. Quand on en gère plusieurs et qui sont toutes plus ou moins impactées de la même manière, comment est-ce qu'on s'en sort ? Alors, pareil, cette question est hyper pertinente. Là, tu te rends compte qu'en fait, nous, avec cette crise sanitaire-là, l'intégralité des activités que nous avons, restauration, événements, etc., ce sont les activités qui auraient pu être les plus impactées directement. En fait, c'est vraiment ça. Et la force que nous avons eue avec ma femme, c'est de tout de suite réagir. Alors que ce soit sur le resto, on a tout de suite, on n'a fermé que 15 jours, nous, par exemple, par rapport au premier confinement, pour donner un ordre d'idée. C'est qu'on a tout de suite réadapté notre service, notre personnel sur la vente emportée, la gestion de la livraison, etc. Et ça nous a sauvés. En attendant, les aides, bien sûr. Et sur la gestion d'événements, ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose puisque 95% des événements qui étaient prévus sur l'année en tout cas 2020 ont été annulés ou reportés. Tu vois, donc on a vraiment perdu 95% de notre chiffre d'affaires sur cette année de crise, mais on l'a rattrapé sur la restauration, sur les activités de restauration et surtout avec la société de conseil où nous avons tout de suite proposé nos services à différentes sociétés et notamment aussi beaucoup de restaurants puisque de notre expérience interne, on a pu partager cette expérience-là avec d'autres restaurateurs pour qu'ils puissent justement réadapter leurs cartes, remodifier leur système de gestion de restauration, s'adapter à cette crise-là pour ne pas fermer leur restaurant et générer un minimum de revenus. Et ça, ça a aussi généré des revenus complémentaires qui ont pu compenser justement le fait que 95% de nos événements ont été soit annulés, soit reportés sur 2020. C'est des restaurateurs que tu as allé démarcher ou c'était des gens pareils que tu connaissais dans ton réseau ? Les deux. J'ai eu pas mal de personnes qui sont venues spontanément me voir parce qu'ils voyaient finalement que nos restos tournaient malgré cette crise difficile et sanitaire, c'est-à-dire qu'il y avait du monde qui attendait et qui faisait la queue devant nos restaurants pour prendre en portée. Et donc, ils étaient curieux de savoir comment je m'ai été pris pour, il y a à peine 15 jours, avoir de nouveau cette capacité de générer un chiffre d'affaires malgré cette restriction sanitaire. Et donc, du coup, ça a amené cette curiosité d'abord des restaurants voisins et ensuite, des restaurants voisins, on parle à des restaurants un peu plus loin, etc. Et encore une fois, comme je l'ai dit, le meilleur format des marketing, c'est le marketing viral. et j'ai été sollicité finalement aussi pour ça grâce au bouche-à-oreille et je suis encore d'ailleurs, un an après, toujours dans ce développement-là et je continue à développer beaucoup ça. Oui, parce que j'ai cru comprendre que toi, tu es très bouche-à-oreille, tu parles de marketing viral, c'est quelque chose que tu travailles spécifiquement ? Oui, énormément, énormément, énormément. Et comment tu fais ? Si là, demain, quelqu'un se lance, et a envie de justement aller plus vite avec le bouche-à-oreille, est-ce que tu as des petits tips, des trucs que tu pourrais nous dire par rapport à ça ? Alors, déjà, à chaque fin de rendez-vous, j'incite ou j'invite, moi, les personnes avec qui j'ai pu avoir un audit ou une période de conseil, 20 euros de pouvoir me donner un ou deux contacts de personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par ce genre de service-là. Et l'objectif, c'est ensuite les appeler et les appeler de la part de cette personne-là. Alors, j'invente rien, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de sociétés aujourd'hui, notamment, par exemple, les sociétés de Verissure, c'est mon réponse en tout cas à eux. J'ai été démarché, c'est vrai que les commerciaux, et c'est les astuces entre guillemets de base qu'on t'explique quand tu fais du commerce ou quand tu démarches des gens. C'est vrai, après, on ne pense pas toujours à le faire et on a l'habitude de voir les grosses entreprises le faire, les gros réseaux, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison de reprendre ça et c'est parce que l'objet est trop facile de le faire. C'est ça, moi je viens de ce domaine-là, c'est vrai que comme je l'ai dit, j'ai passé 11 ans en tant que directeur clientèle, donc développer la clientèle, développer, je dirais, un système de clientèle nouveau, ça a été mon quotidien pendant 11 ans et en fait, je ne fais qu'appliquer ce que j'ai pu apprendre un peu scolairement en école de commerce à travers justement aujourd'hui toutes mes activités et ça fonctionne plutôt bien. Et à part ça, est-ce que tu as d'autres choses que tu t'efforces de faire ? Oui, bien sûr, aujourd'hui j'essaie quand même d'être dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on va aussi beaucoup se servir, en tout cas je parle pour mes restaurants, mais je me cherche beaucoup aussi des influenceuses et ma femme est très forte sur ça, donc on organise régulièrement soit des journées découvertes, soit des déjeuners, soit des offres pour les influenceuses et aujourd'hui, on se rend compte que ça fonctionne quand même assez bien et c'est un moyen en tout cas de développer notre clientèle qui, contrairement à une pub télé ou un 4x4 dans la rue ou une demi-page dans la presse, qui coûte beaucoup moins cher et nettement plus efficace. Donc, le marketing viral aujourd'hui est associé à ce que j'appellerais des actions d'influence. Aujourd'hui, je crois que c'est les deux moyens les plus efficaces pour moi de continuer à développer ma clientèle et développer le chiffre d'affaires de mes sociétés. J'entends bien de faire des journées découvertes ou des partenariats avec des influenceurs pour tes restaurants et peut-être les recommandations pour ta société de conseil quand tu fais des audits ou quand tu rencontres des chefs d'entreprise, c'est des bonnes pratiques que tu appliques également pour ton activité d'organisateur de mariage ? Moins au niveau de l'influence, moins. Néanmoins, les influenceurs, entre parenthèses, que je vais, on revient encore au marketing viral, c'est justement mes clients, c'est les meilleurs ambassadeurs que je peux avoir. C'est-à-dire que des clients qui sont satisfaits, qui ont été bien accompagnés et c'est aujourd'hui eux qui me rapportent de nouveaux clients, c'est-à-dire que j'ai quasiment parfois rien à faire. Tu pousses un petit peu quand même au reco, à la dépose d'avis peut-être ? Évidemment. Et qu'ils t'organisaient les mariages. Évidemment, bien sûr, c'est très très important. Comment est-ce que tu fais pour pousser à la recommandation ? Parfois, ça se fait de façon très très spontanée et naturelle du fait de leur satisfaction. C'est-à-dire que bonjour Greg, je vous appelle parce que tu as organisé il y a un mois, deux mois, un an le mariage de telle ou telle personne. Elle m'a recommandé tes services. Du coup, moi, je n'ai même pas eu besoin de faire ça. Mais c'est vrai que moi, je vais systématiquement peut-être un mois ou deux mois après chaque événement rappeler mon client un peu à la manière où on pourrait le faire comme une société sait faire ce qu'on appelle les études de satisfaction. Moi, je vais appliquer ça de façon un peu plus humaine ou en tout cas, je vais les appeler indirectement pour leur prendre de leurs nouvelles, savoir comment ils vont et avoir un peu leur avis et puis pareil, de nouveau, leur dire si vous devez recommander mes services, est-ce que vous auriez un, deux, trois, contact à me donner que je peux appeler de votre part et généralement, ils sont assez ouverts à ça. C'est-à-dire que, ah oui, oui, bien sûr, moi, j'avais tel ou tel ami qui avait prévu de se marier l'année prochaine ou j'avais tel ou tel collègue qui avait tel projet aussi dans un mois ou six mois, tu peux peut-être l'appeler pour moi et c'est vrai qu'être recommandé ou appelé de la part d'eux, généralement, l'approche est beaucoup plus facile que d'appeler spontanément comme ça et se présenter. Et toi, tu estimes à combien le nombre de clients que tu signes grâce à ça, grâce à ce simple appel que tu fais deux mois après le mariage ? C'est difficile à évoluer d'une année à l'autre, ça oscille beaucoup mais j'irais que c'est peut-être un sur trois quand même. Donc, c'est assez énorme. Oui. Et c'est assez énorme surtout pour quelque chose qui est au final super simple à faire mais je pense... Il faut le faire. On ne fait pas systématiquement. Ah non, c'est sûr. Et tu vois, tu es le premier à me le dire et j'imagine que tous les wedding planners ne le font pas alors que c'est vrai que dans tous les cas, c'est la base même aussi d'un bon réseautage, c'est prendre des nouvelles de tes clients, aller à des événements, parler à des partenaires, futurs partenaires, etc. Ça fait partie du boulot et pour moi, je reste convaincu que ça doit être le principal apport de clients quand je fais ce genre de métier mais c'est vrai que c'est une astuce qu'il faut mettre en avant puisque, encore une fois, je pense que peu le font et parce qu'on est souvent je pense un peu un peu timide, un peu trop réservé même à croire que ça va paraître un peu trop entre guillemets commercial, un peu trop pushy d'aller demander à ses anciens clients des recommandations surtout qu'on doit sûrement se dire les gens qui connaissent des gens qui vont se marier ça ne doit pas courir les rues enfin je veux dire on doit penser que la probabilité pour que mes anciens clients connaissent des gens qui vont se marier dans les 12 prochains mois il n'y en a pas beaucoup mais toi, ce que tu dis c'est que généralement les gens te donnent toujours au moins un contact oui complètement et puis je vais aller plus loin récemment j'avais fait en tout cas il y a 3 ans pour donner un exemple concret il y a 3 ans j'ai fait un mariage donc il s'était super bien passé les clients étaient hyper satisfaits cette cliente là m'a sollicité il n'y a pas longtemps pour justement organiser sa baby shower tu vois donc c'est la continuité du mariage c'est pour ça que je te dis que les leviers en tout cas le fait d'avoir pas seulement le wedding planner mais aussi pas mal le corps d'un monarque est intéressant et à l'organisation de cette baby shower là j'ai pu rencontrer ou discuter avec d'autres personnes qui justement avaient ce projet de se marier dans 6 mois ou l'autre dans un an l'autre dans 2 ans parce qu'ils voulaient vraiment être sûr que le Covid sera derrière eux et tu vois ça m'a permis de ce client que j'avais eu il y a 3 ans de réorganiser une baby shower il y a quelques mois et d'avoir de nouveau 5-6 opportunités peut-être qu'ils ne se concrétiseront pas mais en tout cas l'opportunité de se dire tiens ok là ils ont vu mon travail j'ai été recommandé aussi par le client qui se dit ouais bah moi il y a 3 ans il m'avait fait un mariage extraordinaire on l'avait adoré et là je sais que les contacts que j'ai si je les rappelle cette semaine ou dans 2-3 semaines pour ne serait-ce que faire une partie de ce qu'ils ont déjà organisé dans leur mariage ça me permet quand même de m'émisser et prendre une part de cet événement c'est vrai que j'ai l'impression que les baby shower c'est des événements que les wedding planners ne proposent pas forcément sans doute parce que ce sont des événements qui par définition sont plus petits probablement on peut facturer beaucoup moins quand on organise une baby shower mais c'est sans compter c'est vrai sur les opportunités puisque quand on organise une baby shower généralement il y a beaucoup de copines de la future mère et généralement on est dans des âges forcément qui sont très compatibles avec un mariage aussi il faut aussi penser à ça que ça peut être source d'opportunités et puis c'est peut-être un peu plus rapide à organiser aussi qu'un mariage au final c'est peut-être pas moins rentable d'ailleurs qu'un mariage je ne sais pas comment tu te penses sur les baby shower alors c'est moins rémunérateur pas moins rentable mais moins rémunérateur forcément l'événement est plus petit mais par contre les opportunités que ça peut rapporter derrière sont en tout cas intéressantes et importantes je parlerai même aussi des enterrements de vie de jeune fille ou même d'enterrements de vie de jeune garçon c'est un peu pareil et ça c'est souvent encore plus plus efficace parce que dans cette EVJF qu'on va faire là on a systématiquement une nana je te parle vraiment en termes de ratio que j'ai pu vivre j'ai eu systématiquement sur 10-20 20 femmes présentes une nana qui se marie l'année d'après donc ça fonctionne plutôt bien aussi en tout cas ça lui donne envie en tout cas de dire tiens ouais moi j'aimerais aussi me marier donc ça pousse derrière d'accord et là pareil tu prends les contacts totalement tu fais ton commercial bah oui t'as raison t'as fait raison c'est plein de bonnes pratiques qu'il faut inciter à dupliquer c'est ça exactement chez le wedding planner qui nous écouteront avant de passer sur le dernier segment du podcast j'aimerais revenir justement sur cette particularité que t'as d'être un homme dans un domaine assez trusté par les femmes globalement est-ce que est-ce que tu sens des différences peut-être dans la manière dont toi tu vas gérer versus une femme ou dans la manière dont tu es accueilli par d'éventuels partenaires ou autres est-ce que ça a des avantages est-ce que ça a des inconvénients d'être un homme dans le domaine de l'organisation de mariage pour être très sincère avec toi Benjamin c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question de est-ce que ça fait une différence etc en tout cas on ne me le fait pas ressentir comme ça alors généralement ils sont assez rassurés par le fait que je maîtrise un peu et j'essaie de les rassurer moi aussi sur la présentation des événements que j'ai pu réaliser le fait que aussi ça a été un avantage aussi pour ma femme c'est-à-dire que lors de notre mariage en 2015 ma femme n'a quasiment rien fait entre portes c'est pas péagératif pour elle mais c'est vrai que j'ai pris vraiment le taureau par les cornes et c'est vrai que c'est rare que les hommes soient plus au devant de l'organisation du mariage que leurs femmes mais ça a été le cas pour moi je pense que j'ai aussi c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais on a aussi une société de conseils en décoration d'intérieur et d'aménagement d'espace encore une fois qui s'imbrique aussi dans justement ce global là et j'ai beaucoup de passion et de goût pour la décoration depuis vraiment mon plus jeune âge et c'est vrai que souvent c'est ce qui permet de me mettre en avant aussi c'est-à-dire que c'est pas seulement le wedding planner mais c'est aussi mon goût pour les choses bien faites le perfectionnement et c'est assez appréciable en tout cas des clients que j'ai mais c'est vrai qu'entre femme et homme j'ai jamais eu le sentiment de me dire tiens en tout cas me sentir comme un ovni finalement en disant c'est bizarre qu'elle soit un homme tu vois j'ai pas encore eu de sentiment de ça même si je le sais que je dois être quand même minoritaire dans ce domaine là bon après c'était la réponse que j'attendais pour moi c'est pas forcément de différence donc je suis pas surpris ce que je retiendrai c'est que c'est quand tu fais ce genre de métier ça ouvre quand même pas mal d'opportunités dans d'autres domaines qui peuvent être très complémentaires je pense d'ailleurs à Stéphanie que j'ai eu dans l'épisode 15 qui elle profitait de son activité de wedding planner pour développer aussi une activité dans l'immobilier puisque c'est aussi assez complémentaire dans le sens où quand on gère des mariages on est très en relation avec des salles avec des lieux bien sûr et puis quand on sait quoi regarder dans un lieu pour un mariage généralement c'est un peu la même chose pour d'autres événements ou même dans d'autres cas comme par exemple se loger ou investir bien sûr et puis c'est surtout que ça permet peut-être je pense pas que tu me dises le contraire d'amortir cette saisonnalité qui est quand même assez propre aussi à l'univers du mariage où pendant 2-3 mois tu vas charbonner et en plus pendant les mois d'été où tous les autres sont en vacances toi tu vas charbonner et organiser tous tes mariages versus la période un petit peu plus creuse de l'hiver et du début d'année où justement le fait d'avoir d'autres activités ça permet de compenser peut-être complètement et d'amortir comme ça ces effets de montagne russe propres à l'activité d'organisateur de mariage exactement oui c'est très important d'avoir gérer quand on est dans ce domaine là avoir plusieurs cordes à son arc je le disais tout à l'heure et savoir diversifier en tout cas son activité puis surtout en période aussi incertaine que nous vivons aujourd'hui mais c'est vrai que c'est très important et j'écouterai justement ce podcast numéro 15 avec Stéphanie parce que je trouve que c'est hyper hyper malin en tout cas de pouvoir associer justement son activité de audiplanner à l'immobilier je pense que c'est quelque chose qui même n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd d'un coup de mon côté oui on sent le qui est toujours à l'écoute bon Grégory en tout cas c'était plein de plein de bonnes pratiques je pense que et j'aime bien moi ce genre d'épisode où on est très dans l'opérationnel et qui permettent comme ça d'en retirer des bonnes choses puisque ben voilà un client sur trois qui vient de la recommandation clairement il faut le pousser il faut le travailler et on a je pense un peu trop souvent tendance à penser que les recommandations que le bush away c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser alors que pas du tout donc rien que ça ce sera je pense la grosse valeur ajoutée de ce podcast pour les wedding planners d'ailleurs qui sont en activité et toutes celles et ceux qui veulent se lancer et j'imagine que tu auras peut-être fait naître des vocations chez les hommes qui nous écoutent je l'espère maintenant je vais te poser quelques questions que je pose généralement à tous les invités la première étant si tu devais revenir en 2012 lorsque tu t'es lancé entre guillemets à mi-temps puisque tu étais encore salarié à ce moment là et que tu pouvais te souffler un conseil à l'oreille qu'est-ce que tu te dirais je me dirais qu'en fait dans toute activité entrepreneuriale on ne peut pas le faire à demi-mesure il faut être pour que ça fonctionne il faut être à 100% à 200% et en fait en 2012 je le faisais comme une passion et c'est vrai que si je n'avais pas à un moment donné pris le pas de se dire je lâche mon activité de directeur clientèle pour me lancer pleinement dans ça j'aurais jamais eu le succès que j'ai aujourd'hui pourvu que ça dure bien sûr mais on ne peut pas on ne peut pas le faire en demi-mesure vraiment en tout cas quand on a un projet comme celui-ci quel qu'il soit que ce soit dans le wedding planner en tant que wedding planner ou autre projet entrepreneurial il faut se donner à 200% y croire et se laisser qu'une seule opportunité c'est de réussir il ne faut pas se dire tiens je vais faire ça mais peut-être si ça ne marche pas je ferai autre chose non il ne faut se laisser qu'une seule voie une seule opportunité et se dire que de toute façon il n'y a qu'une seule porte et il faut que je passe cette porte-là je suis complètement d'accord surtout que quand tu es salarié tu as ta sécurité c'est ça alors qu'un entrepreneur par définition c'est quelqu'un qui prend des risques et il n'y a pas forcément de cette sécurité donc si tu veux manger tu n'as pas le choix c'est ça quand tu es obligé de faire du business quelque part tu vas le faire puisque quelque part tu n'as pas le choix avec ton salarié et que tu sais que tu as ton salaire qui tombe tous les mois on le fait avec moins d'énergie on prend moins de risques on est moins focus forcément et puis on a moins le temps c'est des activités forcément qui demandent du temps quand on veut développer son réseau qui est si important dans le métier de wedding planner après c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui justement se lancent tout en gardant leur activité on est déjà sur un métier qui est difficile donc après c'est facile à dire c'est vrai de se dire écoute tu plaques tout et tu te lances dans l'entreprenariat quand on sait que certains ou certaines peuvent avoir des familles et des situations qui ne sont pas si simples en France on ne le dit pas assez mais on a en plus la possibilité de toucher le chômage pendant deux ans tout en lançant son entreprise donc c'est souvent ce moment là qu'il faut peut-être se lancer c'est à dire au moins j'ai de sécurité d'avoir un revenu comme ça ça nous met quand même un peu moins de pression et à ce moment là donner tout pour qu'une fois qu'on aura plus justement ces annéités de chômage c'est à dire qu'on a fait le nécessaire pour que désormais les revenus et les efforts qu'on a fournis pendant un an ou un an et demi soient désormais rémunérateurs exactement toi qui est très pris et qui est je pense très organisé est-ce qu'il y a un outil indispensable que tu utilises au quotidien pour gérer tes différentes activités ça peut être une application sur ton téléphone un logiciel un peu importe un objet alors moi je suis un peu à l'ancienne école c'est à dire que j'ai des tableaux Excel en pagaille et ça peut paraître un peu archaïque mais comme je maîtrise bien les formules de calcul et les tableaux là donc j'utilise cela mais en tout cas c'est vrai que je pense qu'il y a aujourd'hui pas mal d'outils d'applications qui sont intéressants pour la gestion de l'entreprise peut-être à moins beaucoup également et souvent ça peut nous faire gagner du temps donc ça veut dire pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment Excel je pense qu'il ne faudrait pas en tout cas hésiter à se procurer un logiciel de gestion financière puisque c'est le maître mot aujourd'hui c'est-à-dire qu'on peut faire des événements et dire on est satisfait de l'événement qu'on a réalisé et puis quand on fait les calculs on se rend compte qu'en fait on était à perte donc ça c'est aussi très important de pouvoir travailler et de se dire que derrière ce travail-là il y a quand même une incompatibilité et que les choses ne sont pas faites pour rien est-ce qu'il y a des personnalités qui t'inspirent ? dans le domaine peu importe peu importe peu importe le domaine oui évidemment il y en a plein qui m'inspirent en tout cas tous les grands entrepreneurs ou les personnes qui sont partis de rien entre parenthèses m'inspirent et il y en a beaucoup il y en a même trop à citer mais pas seulement mais dans tous les domaines d'activité et si je devais en retenir qu'un compliqué cette question parce que j'en ai tellement en tête des personnes qui sont partis de pas grand chose en tout cas et qui aujourd'hui ont des situations intéressantes ouais j'en ai plein alors je ne vais pas pour rentrer dans le cliché en citant Steve Jobs ou Bill Gates ou encore Jay-Z ou autre tu peux c'est ça bien que c'est des personnes inspirantes mais des âges justes il n'est pas du tout connu mais je parlerai de mon petit frère qui a arrêté les études avant le bac et aujourd'hui a plusieurs sociétés un petit peu comme moi qui fonctionnent bien aussi bien dans le transport que dans la restauration et c'est vrai que contrairement à moi qui pousse un peu les études moi je suis parti jusqu'au bac plus 5 où je me suis quand même donné toutes les chances possibles pour avoir un background et une sécurité lui il a vraiment arrêté très tôt et aujourd'hui on est au même stade d'entrepreneuriat de développement alors que lui il a zéro diplôme donc comme quoi parfois l'intelligence n'est pas lié en tout cas au nombre d'études qu'on aura fait mais vraiment à l'énergie qu'on veut mettre dans un projet et à la part d'autodidaction on peut dire ça comme ça qu'on peut s'octroyer à aller chercher les choses quand ils viennent pas à nous exactement puis ça permet peut-être aussi de pas avoir le fait de faire des études quelquefois ça te donne des mauvais réflexes peut-être certainement que t'as pas quand tu te lances exactement certainement peut-être des petites barrières psychologiques alors que quand on a quand on sait pas que ça va pas marcher alors on le fait quoi tu vois ce que je veux dire de toute façon et c'est parfois c'est parfois peut-être la meilleure chose de dire tiens bon je sais pas que ça va pas marcher donc je vais le faire donc parce que parfois quand on se rend trop la tête on dit ouais mais là si on fait ça ce business plan live va pas fonctionner ce prévisionnel va pas fonctionner donc on nous met plein de barrières psychologiques qui fait qu'on saute jamais le pas alors que finalement parfois en faisant fi de tout ça on arrive quand même à des résultats intéressants en parlant de ça c'est quoi tes prochains défis qu'est-ce que tu peux te souhaiter pour les prochaines années mon prochain défi c'est de alors je dirais de façon modeste continuer à développer justement ces diverses activités et et je l'espère à un moment donné être une vraie référence que ce soit dans le domaine de la restauration que ce soit dans le domaine du wedding planner mais que ce soit dans le domaine de la gestion financière mais aussi dans le domaine de la décoration d'intérieur sur lequel je suis en train de développer aussi pas mal de partenariats avec beaucoup d'entreprises et en fait c'est un petit peu ce que je dis j'ai un fils de 16 ans moi c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est en école autolière et en fait j'avais pas moi de vocation ou de métier que je lui souhaitais en fait c'est-à-dire que l'objectif pour moi c'était qu'il trouve sa voie mais surtout qu'il soit une référence et qu'il soit le meilleur dans ce qu'il souhaite faire et aujourd'hui contrairement à nos aînés il y a 10-20 ans où tout ce que nous en font soit docteur soit chirurgien etc moi je préfère que mon fils ce soit le meilleur plombier ou le meilleur cuisinier ou ce soit le meilleur je sais pas moi serrurier que ce soit la référence française ou mondiale plutôt que ce soit un piètre docteur ou un piètre chirurgien ou un piètre avocat tu vois ce que je veux dire t'es porté sur l'excellence c'est ça bon bah très bien c'est là-dessus qu'on finira cet épisode si tu veux bien merci beaucoup en tout cas j'ai passé un très bon moment encore une fois il y a beaucoup d'astuces que tu nous as données et puis d'histoires qui sont très inspirantes et je pense que ça va ça va plaire à beaucoup où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a envie de te contacter ou d'en savoir un peu plus alors on a plusieurs moyens donc déjà on a goodlifeandco.com et le site internet sur lequel vous allez pouvoir retrouver justement les différents packages que nous proposons à nos clients et notamment pour les mariages vous allez pouvoir aussi me retrouver sur mamailo.com qui est le restaurant hawaïen que nous proposons sur nost.fr qui est notre société de décoration d'intérieur qui est vraiment très très récente on l'a monté il y a 3 mois avec ma femme nost tu as dit oui nost n-o-s-2-t c'est la petite utilité qui est la contraction en fait de Noleo et Cost en fait Noleo c'est mon famille et Cost c'est les autres familles de ma femme donc nost c'est la contraction de ça et c'est une société qu'on a montée il y a vraiment très très récemment il y a 3 mois à peine pour la décoration d'intérieur qui est aussi une passion commune que nous avons et je crois que j'oublie rien c'est youandmeconsulting .fr et là on va pouvoir aussi aider des entrepreneurs des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs déjà plus aguerris à continuer à développer ou à développer leur clientèle via des astuces financières de conseils d'audit aussi également et bien écoute je pense que si les personnes ne te trouvent pas c'est qu'il y a quelque part il y a plusieurs moyens tu vois donc c'est le faire exprès on mettra tous les liens dans tous les cas dans les notes de l'épisode dans l'article de blog que l'on publiera sur planners.fr merci à toi encore on te souhaite le meilleur et puis qui sait à une prochaine ici ou ailleurs merci infiniment pour m'avoir donné en tout cas un temps de paroles et d'échanges salut à toi à toi bye bye c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir merci de l'avoir suivi jusqu'au bout si vous avez passé un bon moment aidez-nous à faire connaître le podcast en le partageant autour de vous et en nous mettant une note sur votre plateforme d'écoute préférée avant de vous laisser n'oubliez pas que si vous êtes wedding planner et que vous voulez développer votre activité foncez vous inscrire gratuitement sur planners.fr ciao et à très vite pour un prochain épisode Sous-titrage ST' 501